Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast et je suis tellement choqué parce qu'il y a tellement de bruit autour de moi mais comme le micro il est pas top, du coup ça capte pas tout le bruit, donc tant mieux Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc on est dans cette nouvelle série sur le dark side des archétypes planétaires et je sais que c'est un truc qui m'a été demandé depuis longtemps mais pour être sincère, je pense que j'avais pas encore le recul que j'ai sur les archétypes planétaires aujourd'hui voilà, j'avais un peu une vision, même si vous n'allez pas me croire parce que du coup vous écoutez les épisodes en disant oui oui, j'ai jamais vu les choses comme ça mais vraiment j'avais l'impression d'avoir une vision un peu abaissée en fait des archétypes des planètes pour être sincère et du coup je me suis dit est-ce que je peux vraiment en dehors des épisodes que j'ai déjà fait sur le podcast revisiter en fait les archétypes des planètes mais avec un oeil neuf et surtout pour dire des choses qui sont nouvelles et en fait je me suis dit, j'ai globalement parlé des archétypes des planètes et d'ailleurs c'est parmi mes épisodes préférés à enregistrer sur le podcast il y a un épisode sur Neptune, il y a un épisode sur la Lune, il y a un épisode sur Pluton c'est vraiment pour moi, enfin ils sont dans le panthéon du podcast ces épisodes-là j'ai vraiment pris énormément de plaisir à les enregistrer d'autant plus que c'est parmi les premiers épisodes que j'ai enregistré dès la saison 1 du podcast et c'est parmi vos préférés, voilà, c'est les épisodes sur lesquels vous êtes particulièrement engagés donc ça fait plaisir anyways, du coup, aujourd'hui l'idée c'est de parler du dark side en fait, des archétypes planétaires et pour ça je vais utiliser évidemment la mythologie astrale et parler des mythes qui sont liés aux archétypes de ces planètes puisqu'il y a une raison à tout et on va commencer par la Lune en fait dans cet épisode et pourquoi je commence par la Lune ? parce qu'en fait la Lune c'est la dernière, c'est vraiment le dernier élément auquel on pense quand on veut parler de toutes ces choses, voilà, qui sont liées au dark side, etc parce qu'on se dit quoi ? on se dit que la Lune elle est trop faible, on se dit que la Lune elle est trop gnan gnan on se dit que la Lune elle est pas très fut-fut, etc et du coup on se méfie je pense que la Lune c'est l'un des derniers éléments dont on se méfie à l'image du cancer en fait il pleure niche, il est sensible, il est dans ses émotions donc le coup de poignard dans le dos on le voit jamais arriver tout de suite et c'est aussi l'une des forces de la Lune mais bon, restons sérieux et parlons vraiment du dark side de la Lune dans cet épisode déjà la Lune il faut savoir que c'est un... en fait moi je vois vraiment les planètes comme des portails et c'est des portails qui nous donnent accès à des choses des connaissances, des expériences, des phénomènes et en fait parmi ces expériences, ces phénomènes on a ce que j'appelle des avatars donc c'est pas forcément un ou une représentante de la Lune par exemple dans moi ma culture d'origine la Lune est de polarité masculine parce qu'elle symbolise la nuit et la nuit en fait c'est le danger, c'est la brousse c'est les animaux qui sont dangereux donc c'est une polarité masculine qui veille sur le village pendant la nuit tandis que c'est une polarité féminine qui guide en fait le village pendant la journée pour les activités qui sont liées à la vie, à la restauration voilà, à toutes ces choses là et j'aime bien parce que c'est très japonais en plus les japonais aussi ils ont ce truc de déesse solaire en fait ce truc qui existe pas forcément ailleurs ou en tout cas qui a été remplacé parce qu'on a associé le soleil plus à une polarité masculine et la Lune plus à une polarité féminine mais il faut savoir que c'est pas le cas partout donc on a plein d'avatars qui existent pour la Lune moi je pense aux avatars les plus connus donc je pense que c'est vraiment Diane la chasseresse on a aussi Célène ou Célénée on a, qui est dans la mythologie grecque qui incarne la beauté nocturne de la Lune mais qui nous révèle aussi toutes ses complexités on a Écate aussi qui est une déesse qui est associée à la magie on a plein 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 d'exemples en fait qui sont liés à la Lune et en fait contrairement à ce qu'on pense on a aussi Junon et oui Junon est très lié en tout cas Hera ou Junon, son prénom romain est très lié à la Lune et je trouve qu'elle incarne très bien aussi la dimension du dark side de la Lune et on va la détailler ensemble il y a beaucoup de choses et voilà et il y a plein d'avatars aussi je les ai pas tous cités j'ai cité que les plus connus mais voilà que ce soit Artémis, Diane Sélénée, Junon, Hera voilà il y a plein de divinités qui correspondent à l'énergie de la Lune moi ce que je trouve surprenant par rapport à l'archétype de la Lune c'est comme je vous le disais c'est le fait que c'est toujours des actes en fait qui sont pas vraiment confrontationnels pourquoi ? parce que de nature la Lune n'est pas confrontationnelle donc c'est jamais des choses qui sont dans votre visage mais par exemple une Lune mal aspectée dans le thème de quelqu'un ou une personne qui est vraiment pas en phase avec ses énergies lunaires et qui a vraiment voilà on parle beaucoup du dark side et tout mais en fait au final c'est quoi le dark side ? il y a plusieurs solutions sur mythologie astrale qui permettent d'identifier le dark side de quelqu'un le Persephone notamment vraiment quand on parle du dark side on a aussi d'une manière générale le talon d'Achille mais c'est beaucoup plus sur le karma et on a aussi en fait surtout Persephone en fait je raconte n'importe quoi on n'a que Persephone et on a également donc la toute nouvelle trouvaille le tout nouvel arrivage de mythologie astrale qui s'appelle le Médusa et donc ici c'est un peu plus précis on va essayer d'identifier l'archétype de la Gorgone en fait à l'intérieur de quelqu'un donc c'est une énergie de polarité féminine qui est extrêmement violente et à partir de ça on essaie de voir comment on peut transmuter ensuite cette colère cette rage, cette haine en quelque chose de positif et de constructif dans le thème voilà donc la lune dans ses aspects négatifs et dans son dark side il y a la manipulation voilà c'est vraiment utilisé donc l'un des terrains favoris de la lune les émotions pour obtenir ce qu'elle veut sans nécessairement révéler la vérité en fait quelque part la lune elle obtient ce qu'elle veut mais en échange elle lie la personne elle aliene la personne elle empêche la personne de devenir la meilleure version d'elle-même puisqu'elle lui donne une réalité qui est fausse donc c'est vraiment on se rend pas compte à quel point la manipulation c'est quelque chose de c'est pas pour rien que la manipulation c'est quelque chose de très léger d'à peine perceptible parfois c'est même invisible il y a beaucoup de gens qui sont manipulés sans savoir mais voilà c'est marrant de voir que malgré ça ça reste quand même un comportement qui est condamné et vraiment méprisé dans toutes les cultures du monde la manipulation c'est quelque chose que les gens regardent vraiment enfin prennent de haut ensuite on a la traîtrise donc ça c'est vraiment on a construit une relation de confiance avec la personne et parce que c'est la nature de la lune d'être comme ça et ça c'est important et ça c'est une grosse leçon pour toutes les personnes qui sont en mode lecture ABC 1, 2, 3, 4 des planètes c'est beaucoup plus complexe que ça en fait quand on explore le dark side des archétypes on comprend que le côté attendrissant et je te tire vers moi de la lune il est tout aussi important dans la lecture de l'archétype de la lune que le côté ah ben hier j'étais dans un dans un certain mood et aujourd'hui je suis dans un mood différent hier j'étais ton ami aujourd'hui je suis ton ennemi et ça aussi c'est un archétype qui est lunaire et d'ailleurs je trouve que Hera Junon en tant qu'avatar elle illustre très bien cette facette là de la lune où en fait c'est à la fois la déesse de la maternité pardon pas de la maternité mais du mariage en tout cas des droits des femmes à l'intérieur du mariage je vous l'ai dit déjà dans le podcast mais à une certaine époque la seule existence juridique qui était possible pour une femme c'était dans à l'intérieur du contrat de mariage sinon les femmes étaient considérées comme des biens meubles elles n'étaient même pas considérées comme des citoyennes à part entière dans certaines villes donc le mariage c'était aujourd'hui on le voit vraiment comme un contrat qui nous limite etc mais l'intérieur du contrat de mariage pour beaucoup de femmes à l'époque c'était ça leur tribunal donc voilà et c'est important de le rappeler et donc justement Junon et Hera elles symbolisent ça mais en même temps elles tuent tous les bébés tous les enfants bâtards de Zeus elles les pourchassent elles veulent les assassiner à la naissance ou dans le ventre ou tuer leur mère et je trouve que en ça Hera Junon elle explore hyper bien cet archétype dark en fait de la lune dans le sens où la manipulation la trahison il y a quoi encore le changement d'humeur et ça c'est vraiment un truc dont moi-même je suis coupable j'ai ma Mercure et ma Vénus en cancer donc mon humeur elle change avec le temps et je pense que ça s'entend même dans le podcast il y a des jours où je suis hyper heureux il y a des jours où je suis hyper malheureux il y a des jours où j'ai plein de blé il y a des jours où j'ai pas de blé il y a des jours où j'ai envie de danser il y a des jours où je danse pas enfin voilà quoi il y a des jours où je pêche chaud il y a des jours où je pêche pas donc et en fait tout ce qui m'arrive conditionne complètement l'expérience de 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 ce que je vais créer en fait et je veux ça c'est ça que les gens en fait ils comprennent pas enfin je pense que vous avez compris parce que maintenant ça fait 4 saisons mais mais en tout cas au début c'est des trucs que les gens ils avaient pas compris en fait d'y penser que je connaissais pas les codes de du podcast enfin du podcast non je connais les codes mais les codes de youtube par exemple le fait que je montre pas mon visage le fait que enfin toutes ces choses là alors qu'en fait tout est calculé enfin je suis à son nom scorpion la mif donc voilà je sais aussi qu'en ne montrant pas mon visage les gens se concentrent sur ce que je dis voilà et au delà de se concentrer sur ce que je dis voilà pour revenir sur le sujet j'ai vraiment un rapport et une relation assez moody en fonction de mon mood en fait en fonction de mon humain aux choses et ça aussi c'est un des dark sides vraiment de la lune quoi la lune elle est cyclique elle est changeante elle est là pour rappeler la transformation constante et c'est marrant parce que dans son signe de chute en scorpion voilà tout le monde crache sur la lune en scorpion voilà elle est en chute ils sont dark on peut pas leur faire confiance ils sont trop intenses bla 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 etc mais en vérité moi je trouve ça assez marrant parce que au final est-ce que le côté changeant et cyclique de la lune il est pas magnifié en fait quelque part en scorpion c'est comme ma lune natale elle est pas en scorpion mais elle est en maison 8 et en fait c'est une maison de transformation et les cycles de la lune sont des périodes sont des séquences en fait de transformation donc en ça je me suis dit mais en fait même dans ses difficultés et dans son dark side la lune elle est plutôt égale à elle même en fait donc c'est assez j'ai trouvé ça assez intéressant il y a plein d'autres dark side qui sont liés à la lune je pense notamment à la jalousie et au ressentiment parce que la lune elle est dans cette posture de tout le temps câliner de tout le temps cajoler de tout le temps prendre dans ses bras de tout le temps j'avais tutoyé mais ouais de tout le temps tirer vers soi ben en fait quand on ne lui rend pas cet amour quand on n'est pas capable de lui rendre ça ben elle éprouve du ressentiment que ce soit une lune en taureau que ce soit une lune en scorpion évidemment j'imagine qu'entre le signe d'exaltation et le signe de chute le traitement n'est pas le même mais voilà en tout cas le ressentiment peut être vraiment l'une des émotions les plus fortes chez une personne qui est très lunaire et dans le dark side de la lune ben ouais le ressentiment la jalousie ça peut amener extrêmement loin je pense à des qualités négatives qu'on peut retrouver dans l'archétype de la lune mais voilà vraiment la manipulation psychologique et émotionnelle la trahison la déloyauté voilà qu'on retrouve aussi dans le dark side de Vénus qu'on va faire dans une prochaine série mais voilà je trouve que c'est vraiment des éléments qui nous amènent à avoir un rapport à la lune qui est un peu plus voilà un peu plus mature quand même que le côté un peu kumbaya d'ombala on danse nuit autour du feu parce que c'est la pleine lune non la lune a un côté extrêmement dark c'est le reflet de l'âme humaine avec toutes ses contradictions voilà et quand on pense aux émotions vraiment fortes chez un être humain je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à la lune tout ce truc de jalousie de ressentiment et on parlera des autres émotions négatives on va beaucoup parler de l'envie avec Vénus parce que c'est évidemment son péché capital mais voilà en tout cas ça vous choquerait mais si le dark side de la lune devait avoir un péché capital ce serait vraiment la colère ce serait vraiment la colère et ça va en surprendre plus d'un parce que les gens ils disent mais non c'est la lune elle est peaceful mais non en fait genre il y a une capacité de destruction mais que vous pouvez même pas imaginer en fait les énergies maternelles c'est des énergies qui accueillent la vie mais ça veut dire quoi en fait quel est le message qui est sous-jacent à ça c'est qu'en fait que ce soit du côté du cancer ou du côté du capricorne donc du côté de la lune ou du côté de Saturne les deux sont en dehors de la vie en fait les deux sont des éléments qui sont des espèces de gatekeepers ou des plots vous appelez ça comme vous voulez ou des balises qui gardent en fait la vie mais ils sont au-delà en fait de la vie que ce soit la lune ou que ce soit Saturne en fait et ça fait un peu flipper en fait quand on réfléchit moi je trouve que ça donne de la clarté et que ça donne beaucoup de recul en fait sur la lune et sur son rôle elle a un côté vraiment dark et ce que j'entends par là c'est que si justement la lune elle est en dehors de la vie et qu'elle accueille en fait la vie ou en tout cas elle transmet la vie ou la destinée d'ailleurs parce que les nœuds lunaires jouent un rôle aussi hyper important ben ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'elle a un lien privilégié avec la mort aussi elle a un lien privilégié avec tout ce qui est lié à la dépossession de la vie là où la lune en taux c'est vraiment le printemps des émotions etc ben la lune en scorpion c'est aussi la putréfaction et voilà la décomposition de certaines émotions en fait on fait le ménage de beaucoup de choses quand on a une lune en scorpion mais voilà en tout cas je trouve que le péché capital de cette lune c'est vraiment la colère et je pense que les lunes en bélier pourront témoigner de ça parce que c'est vraiment des colères qui sont spectaculaires mais il n'y a pas que les lunes en bélier mais voilà les lunes martiennes donc bélier scorpion les lunes en capricorne qui sont connues aussi pour leur froideur glaciale enfin voilà c'est vraiment des gens ils ont tellement souffert ils ont tellement de responsabilité émotionnelle que parfois en fait ils peuvent voir des choses mais effroyables en fait sous leurs yeux et n'éprouver mais aucune émotion quoi et ça je vous avoue que c'est un truc qui me fait quand même bien flipper au delà de ça je trouve qu'on est vraiment dans une configuration importante et intéressante par rapport au dark side de l'archétype lunaire parce qu'en fait le fait qu'on accepte le dark dans la lune donc cette fameuse face cachée de la lune cette dimension sombre noire de la lune qui est très bien illustrée avec Lilith en tant qu'archétype en astrologie donc c'est marrant en fait la lune elle est tellement importante que le dark side de la lune a été théorisé en tant qu'archétype en astrologie pour vous dire à quel point la lune joue un rôle important dans ce monde là et d'ailleurs il y a un auteur qui a écrit sur le sujet donc je ne suis pas le plus grand expert mais j'ai reçu tellement d'avis positifs et de retours positifs sur son oeuvre que je ne peux que vous le partager si vous voulez approfondir cette question du dark side de la lune c'est Luc Biget et en fait moi ce que je peux vous proposer c'est d'analyser en fait votre thème et avec le donc de commander votre médusa ou en tout cas peut-être pas le commander parce que voilà il faut quand même que je me prépare et tout mais en tout cas le réserver et voilà et au moins lancer la production parce qu'effectivement c'est une solution que moi je vais utiliser pour identifier l'archétype de la gorgone dans votre thème cette espèce d'archétype de la colère surtout chez les femmes mais en vérité qui est présente partout chez tout le monde et qui peut nous aider à identifier voilà d'où vient cette éruption volcanique en fait d'où vient ce mal d'où vient cette colère et je suis hyper content d'avoir commencé avec la lune parce que la lune elle nous montre des émotions qui sont fortes mais comme je vous l'ai dit c'est pas des émotions qui sont confrontationnelles voilà le ressentiment la jalousie c'est des trucs qu'on peut facilement dissimuler pendant des années pour que finalement ça explose dans le visage de la personne donc voilà un petit peu pour cet épisode sur la lune j'espère que ce nouveau format vous plaît j'espère que cette nouvelle série vous plaît et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode où on va parler du dark side de venus qui sera beaucoup plus long parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le dark side de venus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dedans et je vais vous donner aussi des petites révélations sur mon séjour au Brésil bon alors peut-être que je vais le garder pour Patreon parce que c'est un peu calienté mais ouais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le dark side de venus quand même on l'appelle l'étoile du matin et qui d'autre on appelle l'étoile du matin le diable donc il y a beaucoup de choses à dire en tout cas je vous embrasse et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là shout out à tous les patrons passé présent et futur et on se dit au prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501